وَذَكِّرْ فَإِنَّ الْذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Demandez aux gens du rappel quand vous ne savez pas. Ici, qu'est-ce qui est voulu par un dhikr ? Les savants ont expliqué un dhikr, le Qur'an et la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Car Allah ta'ala a nommé le Qur'an dhikr et a nommé la sunnah dhikr. Car Allah ta'ala a révélé ce rappel et il a dit Certes, c'est nous qui avons révélé le dhikr, le rappel, et c'est nous qui nous chargeons de le préserver, de le protéger. Le dhikr, ce n'est pas seulement le Qur'an, mais le Qur'an et la sunnah. Car les deux sont une source de règles et de législation en islam. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit N'est-ce pas, il m'a été donné le livre, c'est-à-dire le Qur'an, وَمِثْلَهُ مَعَهُ Et une autre chose équivalente avec, qui est la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah ta'ala a dit dans le Qur'an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a révélé sur toi le Qur'an, le kitab, le livre, وَلْحِكْمَةَ, et la sagesse. Et c'est quoi la sagesse ici ? C'est la sunnah du prophète authentique. La sunnah authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui n'est pas prouvé être authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne rentre pas dans la sunnah. D'ailleurs, Allah ta'ala a dit aux femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et rappelez-vous, ce qui est lu, récité dans vos maisons, du livre et de la sagesse. Donc le livre et la sagesse, c'était récité, c'était clair au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de donner même des règles supplémentaires qui ne sont pas dans le Qur'an. Et suivre la sunnah, c'est suivre le Qur'an. Et suivre le Qur'an, c'est suivre la sunnah. Et ceux qui veulent mettre en opposition le fait de suivre la sunnah ou le Qur'an, c'est comme s'ils voulaient mettre en opposition certains versets du Qur'an contre d'autres. Car Allah ta'ala, c'est lui qui a ordonné d'obéir aux messagers. Celui qui a obéi aux messagers, il n'a fait qu'a obéir à Allah. Et Allah ta'ala a ordonné dans plusieurs versets, ça c'est clair pour tout musulman, alhamdulillah, qui est sur la bonne voie, que le Qur'an et la sunnah ne sont pas dissociables, sont indissociables. Donc, cette science du Qur'an et de la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam, que les savants ont et qui sont le dhikr. Le Qur'an et la sunnah, c'est le dhikr. Donc, quand Allah ta'ala nous dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ Demandez aux gens du dhikr, maintenant qu'on a prouvé qu'est-ce que c'est le dhikr, le Qur'an et la sunnah, c'est-à-dire, demandez aux gens qui connaissent le Qur'an et la sunnah. Demandez aux gens qui maîtrisent le Qur'an et la sunnah. Demandez aux gens qui comprennent le Qur'an et la sunnah, quand vous ne savez pas. Personnage Personnage Merci.